C'est grâce aux données de la Direction Générale des Examens et Concours que nous avons pu mettre la main sur le premier au certificat d'études primaires, section 2022. Benjamin Bécalé, âgé de 10 ans, qui avec une moyenne de 20 sur 20, rafle tous les scores et obtient la première place à l'échelle nationale. Normalement, par contre, on n'a pas forcément toujours été brillant, il y a eu des hauts et des bas, mais grâce au Seigneur, aux personnes qui m'encadraient, j'ai pu m'en sortir. Issu d'une famille chrétienne, Benjamin, comme son prénom l'indique, est le dernier de sa fratrie. Pour sa famille, cette première place est une grâce. Aujourd'hui, je suis fière. C'est un enfant, on va dire parfois têchou, mais aussi un peu brillant. Quand il a raison, il sait qu'il a raison. Et là, je ne sais pas quoi dire, mais je dis juste merci au Seigneur. Si je devais résumer Benjamin, Benjamin, c'est un enfant. Je sais qu'il a tout ce qu'il faut pour qu'il arrive à réussir plus tard dans le monde du football, que ce soit dans le monde du football ou dans l'école, etc. Mais vraiment, c'est un sentiment de fierté. On savait que l'examen s'allait aller, qu'on aurait une mention, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir la mention excellente. Passionné de foot et d'études, Benjamin peut compter sur l'appui de sa famille, comme le témoigne son père. Depuis qu'il est jeune, sa passion, c'est le football. Là, à la cour, il va voir son ballon, il va s'entraîner, il va poser des questions, il va regarder les championnats. Et il faut même avouer que lorsque ça a déferlé sur la chronique par rapport aux problèmes qu'il y a eu au niveau de... Il a pleuré ce jour-là. Les enseignants de son établissement, l'Institut Léomba, ne cachent pas leur joie devant cette brillante réussite. Oh, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Au moins, un sentiment de fierté. Pour les futurs candidats au certificat d'études primaires, Benjamin a un message. Le travail, il faut travailler pour avoir tout ce qu'on veut et aussi prier, croire en Seigneur parce que c'est vraiment lui qui nous donne tout ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Merci.